bonjour messieurs dames bienvenue sur Autozone en réunion pour l'essai du Volkswagen Golf Sportvan alors il s'agit de la remplaçante de la Golf Plus néanmoins Volkswagen a voulu vraiment cette fois ci apporter les avantages d'un monospace ce que ne faisait pas le Golf Plus alors avec ce Sportvan on a vraiment une habitabilité conséquente l'auto repart sur la plateforme MQB de la Golf néanmoins l'empattement est revu légèrement à la hausse tout ça pour une meilleure habitabilité on a également une banquette coulissante sur 18 cm alors ça arrange évidemment la capacité de chargement d'origine de série le cop fait 500 litres avec la banquette coulissante on peut monter à 590 litres et quand on rabat toutes les banquettes on a un petit déménageur au niveau de la ligne c'est quand même assez dynamique il y a pas mal de nervures de carrosserie l'auto est à moins de rondeur qu'auparavant on a un capot très plat un arrière massif bref c'est assez réussi même si c'est pas non plus hyper original on retrouve vraiment tous les codes statistiques de Volkswagen à bord c'est un peu le même topo on a une qualité de fabrication assez exceptionnelle pour la catégorie au niveau de la qualité des matériaux de l'assemblage il n'y a vraiment rien à dire dans cette finition confort on a un équipement déjà qui est intéressant comme cet écran tactile de série et couleur on a également l'ordinateur de bord couleur on a la clean vision on a le radar avant et arrière on a le détecteur de luminosité le régulateur de vitesse le volant cuir bref c'est suffisant pour la famille alors aujourd'hui on a certainement la motorisation qui se vendra le plus c'est à dire le 1.6 TDI le 110 chevaux alors c'est un moteur qu'on connait déjà alors c'est pas forcément le plus discret de la catégorie surtout quand on est en phase d'accélération alors par contre c'est silence complet quand on est sur route nationale mais lorsqu'on a droit à des chemins montagneux comme aujourd'hui on l'entend quand même tout petit peu néanmoins c'est un moteur très volontaire et également très économe il consomme vraiment très peu on a la chance aussi aujourd'hui d'avoir la boîte DSG à 7 rapports c'est une boîte même que je conseille c'est une boîte qui est devenue un peu plus douce avec le temps mais toujours aussi réactive c'est vraiment très très agréable au niveau du châssis Volkswagen je dirais à trouver le parfait compromis entre dynamisme et confort alors on connaissait que la plateforme MQB est quand même très bien équilibrée on a donc un train avant ce qui est quand même incisif on a plus cet effet de pompage qu'on avait avec les Golf auparavant on a une prise de roulis qui est contrôlée bref c'est efficace et en même temps c'est confortable donc on n'a pas grand chose à dire sur ce point là évidemment ça reste un monospace c'est pas non plus une sportive mais la voiture est plaisante à conduire donc maintenant au niveau des tarifs alors Volkswagen ne brate pas leurs produits ça c'est bien connu donc on aura une version essence un litre 4 DSI de 125 chevaux qui va commencer aux environs de 30 500 euros à la réunion et ensuite dans cette version aujourd'hui un litre 6 TDI 110 chevaux boîte DSG en finition confort on est à peu près à 36 400 euros TTC clairement voilà c'était donc un petit essai de ce nouveau monospace qui viendra concurrencer évidemment les références françaises que sont les C4 Picasso, Renault Scénic voilà nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Reunion pour un prochain essai à bientôt merci merci merci